... Paris, juillet 1793. En pleine Révolution française, le grand peintre d'histoire Jacques-Louis David commence l'une de ses plus célèbres toiles, la mort de Marat. Le peintre va représenter une scène terrible, l'assassinat d'un journaliste, l'une des voix les plus écoutées par le peuple. Un crime qui peut mettre en danger la Révolution, la fragiliser et bousculer l'échiquier politique. Recharge le chône de Naples. Émile. Vite ! L'apparition récente chez un expert parisien, deux siècles après l'assassinat, d'un petit tableau si proche de l'oeuvre finale, intrigue expert et historien. L'enjeu est de taille, car ce petit tableau, s'il est de la main de David, peut éclairer la genèse encore obscure de l'une des images les plus fortes que nous a laissée la Révolution française. Sous-titrage Société Radio-Canada La Révolution française est en marche depuis bientôt quatre ans. Un vent de liberté souffle sur une France où la guerre civile fait rage. Ce jour-là, une jeune femme, Charlotte Corday, se présente chez Marat, journaliste plus connu sous le nom de l'ami du peuple. Marat est dans son bain pour soulager sa maladie de peau. À sept heures du soir, il a accepté enfin de la recevoir. Après quelques minutes d'entretien, elle le poignarde. La nouvelle va se répandre dans Paris comme une traînée de poudre. L'émotion est immense. La rue est en colère. La voie de l'ami du peuple vient de s'éteindre. Nous sommes tous menacés d'avis. Comme Robespierre, David est sous le choc de l'assassinat.